Christophe, le FC7 s'impose 2-0 et comme j'ai dit précédemment à Morgane Giampia, on a senti un FC7 serein et sûr de sa force ce soir. On est dans la lignée des 3-4 dans les matchs donc on a toujours notre système à 5 là pour le moment qui fonctionne bien donc on a dit pourquoi pas le mettre en oeuvre à la maison. Donc on a démarré à 5 et puis même à 5 on a 3-4 situations en première mi-temps donc on peut rentrer en mi-temps avec peut-être 2-0 tranquillement et donc les joueurs se sentent bien dans ce système je pense donc écoute on est dans ce système on y reste. Christophe toi d'un point de vue personnel tu me dis si je me trompe je te sens cette année dans ton rôle d'adjoint plus serein et plus épanoui, qu'est-ce que tu en penses toi ? Ben c'est peut-être qu'à force des années je prends un peu plus de recul, je suis moins énervé, moins joueur aussi peut-être ? Ouais, moins joueur, mais voilà j'apprécie de plus en plus ce rôle et c'est vrai que je commence à le faire je pense de mieux en mieux, voilà j'ai un peu plus de contact avec les joueurs, je fais un peu plus de lien avec les joueurs qu'avant j'étais un peu plus distant je pense. Et la Coupe de France donc contre Frontignan, ça reste un mauvais souvenir aussi pour toi en tant que joueur de Frontignan, je sais pas si tu te rappelles bien sûr, avec le but de Georges Mouraud, comment tu envisages toi ce tour de coupe ? Ben écoute ça va être compliqué, on le sait de toute façon un match de coupe c'est compliqué, en plus contre Frontignan qui va nous attendre, jouer Frontignan, Fabreg, Agde ça aurait été aussi compliqué donc écoute c'est la coupe, faut la respecter, faut la respecter, faut jouer notre jeu comme il faut et après si on le respecte comme il faut ça devrait passer quoi. Très bien Christophe, merci à toi. Warren, le FC7 s'impose de fort belles façons, 2-0 ce soir, ta prestation personnelle, comment tu l'as ressentie toi ? Personnellement pour moi j'ai fait un match moyen, après défensivement ça va parce qu'on était en place, mais offensivement c'était dur parce que devant on était que deux, contre il était quatre et dans l'ensemble moyen, mais ça va, le résultat il est là donc ça va. Alors même si tu te juges selon moi un peu du roman, tu es arrivé cette saison au football club de 7, tu es un titulaire plus que régulier, j'ai envie de dire une pièce maîtresse déjà de l'effectif, tu ne dédaigne pas à faire les efforts, les allers-retours, comment s'est passé ton intégration au sein du football club de 7 ? Franchement c'est bien passé parce qu'au début, aux entraînements ça allait, parce que je connaissais déjà Ryan, et après le premier match de championnat c'est moi le passé parce qu'on a pris direct 4-0 à Bourges, mais après on a su relever la tête et à domicile on a fait le travail, et après au fur et à mesure le groupe il vit bien, donc là on va monter en puissance je pense. Les objectifs c'est la montée ? Ouais, là on est sur une bonne dynamique, donc on peut dire que l'objectif c'est de monter. Et pour terminer sur une note un peu plus souriante, à quand le duo de rappeurs avec Ryan Ferraoui, j'ai vu sur les réseaux ? Donc c'est prévu ou pas ? Ouais, avec les réseaux, c'est le prochain cri de guerre je pense qu'on va faire un rap. Allez Marek, je te remercie, bravo. Morgan, ce soir le FC7 s'impose tranquillement, j'ai envie de dire 2-0 contre Trelissac, et on a senti un FC7 solide qui a maîtrisé la rencontre de bout en bout. C'est vrai, en effet, on a eu une discussion, c'est vrai que les premières journées elles ont été compliquées, on a pris énormément de buts, ce qui était notre grande qualité d'engarnier on va dire, donc on a travaillé l'entraînement, et on a suivi, ça fait trois semaines, on suit le conseiller du coach, on apporte beaucoup d'agressivité à la part du ballon, et c'est ce qui nous facilite énormément, on a bien vu ce soir, je pense que deux buts mérités, même si on peut le tuer avant, je pense qu'en première métier on aurait dû le tuer. Est-ce que toi, personnellement, comme tu l'as dit, le début de saison a été difficile, est-ce que toi tu as cogité ou tu savais que c'était juste une mauvaise passe et que ça allait rapidement passer ? Non, ça arrive, c'est vrai que moi ça fait un peu chier, ça met un peu les chocottes, mais bon, je pense qu'on a beaucoup d'expérience, on a été très bon groupe, comme on parlait l'an dernier, individuellement c'est extraordinaire, après maintenant c'était le collectif, c'est petit à petit, et aujourd'hui on trouve un bon groupe, on commence à s'entendre et on voit les bons cheminements, donc c'est parfait, donc franchement j'avais zéro inquiétude, après bon mieux que ce soit au début qu'à la fin. Et pour terminer, la Coupe de France la semaine prochaine avec un gros derby, tu vas retrouver notamment Damien Forestier et tant d'autres c'est toi, comment tu le sens toi ce match ? On va voir, ça reste un match de Coupe, un match de Coupe c'est très compliqué, donc on connaît, il va falloir entrer dès l'entente de match, en plus ça va être un derby, un derby on va dire héroleté, donc il va falloir envoyer d'entrée de jeu et ne pas se priver, parce que bon, comme on dit là, ça reste la Coupe de France, mais c'est toujours beau, si on peut aller aussi loin que l'an dernier, en 16ème, on ira la chercher et Damien Forestier, je l'attends. Merci à toi et encore vraiment pour ton match. Alors Walid, le FC7 s'impose 2-0, qui a été de ton petit but, est-ce qu'avant ce but, tu as raté une grosse occasion, la première occasion du match, est-ce que ça t'a fait douter ou pas du tout ? Non franchement pas du tout, même si c'est vrai que c'est une grosse occasion, j'aurais dû marquer, mais je pense que le gardien a anticipé en fait, la frappe croisée, du coup il est parti avant, sinon, c'est pour ça, je m'applique, mais vu qu'il part avant, du coup il prend le dessus, mais ça ne m'a pas fait du tien, pas de soucis pour ça. On a senti, comme je le disais précédemment, FC7 vraiment solida, et la rencontre aurait pu durer des heures, et on ne voyait pas que les sacs remonter, tu l'as ressenti toi aussi sur le terrain ? Exactement, on est sur une bonne dynamique, je crois 4 matchs sans prendre de but, mais en fait c'est parti de quoi ? C'est parti des mauvais résultats qu'on faisait à l'extérieur, on en prenait 4, 3, donc on se devait de se reprendre, et voilà, l'entraînement, on a bien discuté, on a dit que voilà, tout ça c'était fini, c'est du passé, qu'il fallait passer à autre chose, et on travaillait bien pour ça, et on est tous solidaires, ce qu'on n'était pas au début de saison, là on sent une équipe solidaire, et du coup c'est dur de marquer des buts. Est-ce que tu penses que justement le changement de système de jeu qu'il y a eu depuis cette série de victoires, est-ce que tu penses que justement c'est la clé de tous les succès c'est toi actuel ? Peut-être pas que ça, mais ça y fait partie aussi, il y a ce changement de système qui fait, c'est vrai, ça fait une différence, et il y a l'esprit d'équipe aussi, c'est vraiment ça pour moi qui fait le plus la différence. Et pour terminer, deux questions en une, comment tu envisages ce déplacement en Coupe de France à Frontinian, et ensuite quel a été toi, ton meilleur parcours en Coupe de France depuis que tu footballes ? Alors, c'est une DH Frontinian, c'est ça ? C'est ça. Nous on va aller le plus loin possible, on sait que les matchs de Coupe de France, ça est encore plus solidaire l'équipe, donc on va aller le plus loin possible, on va pas prendre le match à la légère, même si c'est une DH, il va falloir gagner, ce sera dur on le sait, ils vont vouloir gagner contre une CFA, c'est normal, donc on va essayer de tout faire pour aller le plus loin possible, on va pas prendre cette Coupe à la légère. Après moi, la Coupe de France, j'ai beaucoup joué en équipe réserve à l'Avignon, du coup j'ai pas fait beaucoup de matchs, du coup j'ai fait que deux saisons en jouant à la Coupe de France, et voilà, à chaque fois on s'est fait sortir dans les premiers tours, donc je suis pas allé loin encore, j'ai cette envie là, d'aller le plus loin possible, de jouer peut-être des équipes pro, voilà, d'aller loin, c'est le but avec cette, on va essayer de tout faire. Je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci encore, merci à toi. Nico, comme tu l'as dit, tu étais au téléphone il y a deux secondes, comme tu l'as dit, le FC7 s'impose avec maîtrise ce soir. Ouais, mais écoute, je pense que depuis quelques matchs, alors est-ce que c'est le système qui veut ça, ou est-ce qu'on arrive à avoir un groupe aujourd'hui qui est en train de prendre conscience de ses qualités, et surtout un groupe qui vit bien ensemble ? Effectivement, sur le match, on a fait ce qu'il fallait, voilà, je pense que sur la première mi-temps, on fait une belle entame où on n'est peut-être pas assez tueur, parce qu'on a deux, trois situations pour se mettre à l'abri plus rapidement, donc on se tremble sans trembler, et puis sur la deuxième mi-temps, dans le moment où on était peut-être le moins bien, on arrive à marquer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment insatisfait du collectif, et j'englobe dedans les joueurs qui rentrent, parce qu'ils amènent toujours, depuis ces derniers temps, une plus-value. Mais surtout, je suis content de l'équipe, parce que voilà, depuis ces deux matchs à l'extérieur, on arrive, dans les temps faibles, à maîtriser le ballon, à faire accourir l'adversaire, à le fatiguer, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, la victoire, on va dire, est maîtrisée, du début jusqu'à la fin, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, les joueurs ont fait preuve d'un état d'esprit irréprochable, et surtout, ont montré peut-être une nouvelle image du FC7 qui, sans s'affoler, est capable de gagner le match aujourd'hui. Alors, fait important aussi, le FC7 passe ce soir à un goal-overage positif, car c'était assez bizarre, le FC7, la semaine dernière, était leader avec un goal-overage négatif. Oui, tout à fait. C'est une bonne nouvelle de plus, tout de même. Oui, parce que quand on s'est retrouvé en début de saison, avec ses 7 buts encaissés, bon, même si on marquait quand on recevait au stade 2%, on était en négatif. Et ce soir, on est passé sur du positif, c'est très bien. Mais voilà, après, comme je dis, pour moi, la place, et comme le championnat, la place est provisoire, donc on ne va pas tirer de point sur la comète. Il faut continuer à rester sérieux, rester rigoureux, rester travailleur, comme on est actuellement sur les centres d'entraînement. La concurrence fait aussi que, le fait que tout le monde revienne, on arrive à avoir des séances qui sont assez intenses, et forcément, ça nous tirera, j'espère, vers le haut. Mais voilà, il ne faut surtout pas se mettre avec cet habit de lumière et penser que juste avec la présence, ça suffit. Je pense qu'il va falloir être encore plus fort, et encore plus fort sur tous les compartiments, au niveau mental, au niveau technique, parce qu'aujourd'hui, on va être attendu, et puis il faudra donner à chaque fois le meilleur de nous-mêmes, comme encore aujourd'hui. Alors, tu me tailles une perche, avec la rencontre du week-end prochain. Forcément, là, il va falloir mettre le bleu de chauffe, face à Frontinian, et de nombreux anciens verre et blancs qui vont avoir les dents qui vont rayer le parquet. Comment tu l'as sens cette rencontre ? C'est un piège, c'est un tout d'un piège. Disons que voilà, moi, je n'étais pas forcément satisfait quand j'ai vu le tirage, parce que je connais, parce que je suis chez moi, parce que je connais la mentalité frontinianaise, et on a, comme à 7, un mental de vainqueur. Je sais qu'à Lucien-Jean, tout est réalisable. Mais voilà, compte sur moi pour que les joueurs soient bien avertis et bien conditionnés pour aller chercher la qualification, parce que, je te le dis, il n'y aura pas de niveau. Voilà, ça sera celui qui aura le plus envie. Et aujourd'hui, voilà, je conditionnerai mes joueurs pour qu'on donne une belle image du FC 7, en tout cas à Francine. Nico, merci à dimanche. Merci.